C'est la journée promo, c'est ça ? Oui. Parce qu'il y a ton album qui sort dans quelques jours ? Le 6 octobre. Le 6 octobre, un mouvement pour le vent. Est-ce qu'on peut dire que c'est ton premier album ? On peut dire que c'est mon premier album. Parce que tu as déjà sorti des choses avant, mais qu'est-ce qui change ? C'est ta carrière solo et tu pars vraiment dans ton projet ? Là, c'est que ça sort de manière économiquement normale. C'est-à-dire ? Tu vas au magasin, tu le trouves. On ne pourra plus l'écouter gratuitement sur internet ? Non. Et moi, je n'avais pas mes disques en magasin, à part chez des disquers indépendants. Donc là, on peut dire que c'est vraiment un premier album économiquement normal. Et pourquoi ? Parce qu'il fallait payer le loyer à la fin du mois ? Non, c'est qu'il y a des gens qui ont investi de l'argent pour que je fasse un disque. Est-ce qu'on perd un peu le côté do it yourself de tes sous-marins ? Alors, on ne le perd pas parce que mon album, c'est encore un truc un peu fabriqué. C'est un peu ma culture, le DIY. Du coup, c'est un mélange de studio, mais c'est le studio d'un copain. On a fait les batteries chez lui et les basses. Et après, j'ai tout fait à la maison. Donc, ça reste du bricolage. Tu parles de Bodyball ? Ouais, Vincent qui est à la basse. D'accord. Et avec lui, tu l'as travaillé. Donc, il est co-auteur de l'album ou c'est vraiment toi qui a apporté toutes les mélodies, tous les textes ? Moi, je fais tous les textes et lui, il m'a aidé à composer des morceaux. D'accord. Il fait des lignes de base surtout. Mais qu'est-ce qui change en fait exactement parce que ça resterait do it yourself ? Tu n'as pas eu d'argent pour le travailler ? Si, j'ai eu un peu d'argent quand même. Pour avoir de nouveaux instruments, plus de matériel ? Ouais, j'ai pu m'acheter une carte son et tout ça. D'accord. Mais j'ai le même micro depuis mes débuts. J'ai fait toutes mes voix avec un vieux micro. Et qu'est-ce qui change artistiquement ? Artistiquement, c'est que je pense que vu que j'ai tourné pendant 7 ans avec d'autres groupes, je me suis amélioré techniquement. Même si je ne connais pas le solfège, je ne connais pas les notes, mais je me suis amélioré techniquement, même dans la production. Voilà, c'est ça qui a fait que les chansons changent. Mais ça reste la même chose. Vu que c'est la musique instinctive et que je fais comme je peux, c'est des morceaux, je trouve que ça ressemble à Stave, mais c'est un peu plus abouti parce que j'ai appris à… Parce qu'il y avait une pression financière derrière, vu qu'il y avait des gens investiaient pour toi, sur toi ? Non, pas du tout. Non ? Pas du tout. Non, c'est juste plus abouti parce que c'est aussi le langage, sur le langage sur lequel j'ai envie d'aller quoi, sur mes intentions en fait. C'est plus intellectuellement, c'est plus cohérent d'aller au bout des intentions. Il y a des intentions même dans la musique DIY qui sont très pop, mais on reste dans quelque chose de DIY, donc du coup, on va pourrir le son parce qu'on ne sait pas faire. Et là, j'avais des intentions pop, alors je me suis dit qu'il faut aller au bout. Du coup, j'ai quand même essayé de produire un pop. Parce que du coup, qu'est-ce qu'on va entendre dans cet album ? Il y a deux titres qui sont sortis, qui restent pop, qui restent aussi un peu psyché, un peu comme dans Stave à l'époque, mais en live, parce que j'ai pu te voir à la route du rock, c'est beaucoup plus rock. Ouais. Donc l'album, il sera pop, rock ? Pop et rock ? Comment tu définis ta musique toi ? C'est de la musique instinctive, c'est de la pop instinctive, donc c'est de la pop… Moi j'aime bien le côté un peu psyché, sur le côté pur du mot, qui veut dire psychédélique, ça veut dire montrer l'âme. Et ça, ça me correspond pas mal. C'est de la pop, voilà, faite à l'instinct, avec que de l'intuition, voilà. Moi, c'est pas trop composé, en fait. Ouais, donc c'est rien, tu cherches des sons et tu… Ouais, voilà. Et après, moi, c'est des mélodies quoi. Moi, j'adore la mélodie. Mon groupe préféré, c'est les Beatles. Et voilà. Et moi, le plus important pour moi, c'est de faire des mélodies. D'accord. Mais alors, justement, quel est ton premier souvenir de musique ? Si tu n'as pas appris la musique, ça s'est venu comment ? Mon premier souvenir de musique ? Ouais. Moi, c'est les Beatles. C'est vraiment ça ? C'est tes parents qui t'ont fait écouter les Beatles ? Ouais, ouais. Moi, j'ai un père musicien et il a… Il avait un groupe, il a une super discographie. J'ai grandi avec des vinyles incroyables. Que de la super musique. Donc, j'ai grandi avec des trucs super dès que j'étais petit quoi. J'ai grandi avec les Beatles, New Order, Joy Division. C'est toi qui est allé vers ces musiques-là ou c'est vraiment ton père qui t'a poussé ? C'est ce qu'on écoutait chez moi. C'est ce qu'on écoutait chez moi. Mon père, il est un fou de musique. Et qu'est-ce que t'a donné ? Moi, je suis d'abord passé par la musique électronique. J'ai d'abord écouté du rap. Donc, à l'époque, le rap français à l'époque, tu veux dire ? Ouais. Après, j'étais aussi dans un mélange où tous les gens autour de moi faisaient du hardcore, du punk. Moi, j'ai une petite culture quand même death metal, grindcore et tout ça. En fait, t'as évolué dans ton milieu qui était très skate, j'imagine, à l'époque ? Ouais, ouais. Exactement. Parce que c'est un peu… Alors, du coup, t'as laissé totalement tomber la pop musique des Beatles pour aller dans d'autres styles. Et c'est peut-être ça ce qu'il définit aujourd'hui « Fatigue Phantom » ? Ouais, ouais. Mais je crois qu'on est un peu transversal dans notre génération. On a vraiment tout écouté. Mais moi, j'ai autant écouté du grindcore que de la house de Détroit en passant par de la variété et en passant par de la musique concrète, de la musique savoyarde, tu vois. Moi, dès qu'il y a une bonne mélodie, je vais accrocher. Un texte qui me plaît, je vais accrocher. Une attitude. Il y a aussi une question que ça dans la musique. Ta musique, c'est plutôt sur l'émotion du moment, comme tu dis, c'est la musique de l'âme. Et c'est pour ça que t'es venu à ce nom de pseudonyme de Petit Fantôme, du côté mystérieux, où il n'y a pas trop de définition. Ouais, il n'y a pas vraiment de définition. La définition de Petit Fantôme, pourquoi je m'appelle Petit Fantôme, c'est ce qui relie mon corps. Ce qui relie mon corps et mon âme, c'est la musique, tu vois. Et c'est ce truc au milieu, ça c'est le fantôme, tu vois. C'est un spectre là. Ce spectre là, c'est ce qui relie mon corps et mon âme. Et pourquoi le petit, pourquoi pas le grand fantôme ? Parce que je suis petit. Tout simplement. Parce que, ouais, on m'a toujours appelé Petit Pierre. Parce que j'étais petite. Et alors, après, ça veut dire que si en fonction de ce que tu as écouté, en fonction de ce que tu ressens, la musique de Petit Fantôme va évoluer. On peut imaginer que tu partes dans de la folk par exemple. Non, je pense qu'elle va plus évoluer comme tu nous as vu en concert. En côté rock. Ouais. Je pense qu'on va... Et c'est parce que c'est ce que tu ressens en ce moment, c'est pourquoi la définition ? Ouais, c'est ce qui me plaît. Pourquoi j'aime jouer ça en fait. Voilà. J'aimerais aller à quelque chose de très brut, très rock. C'est ce qui est important aujourd'hui, c'est de faire la musique qui touche directement le public. Non, le public, moi ça ne m'intéresse pas. Je ne fais pas de la musique pour eux, ouais. C'est uniquement pour toi et pour tes potes, pour jouer avec eux. Ouais. Ouais, le public, ça ne m'intéresse pas du tout. Je ne vois pas pourquoi on devrait faire de la musique pour le public. Ils viennent nous voir, mais c'est eux qui doivent découvrir et écouter la musique. C'est pas... C'est pas l'attente du public qui doit faire une chanson, quoi, tu vois. Ouais. Comment le public écoute une chanson et le groupe doit composer en fonction de comment le public écoute. Ça, c'est un truc, c'est hors de question. Ça, c'est... Ça, ça vient de mon éducation. C'est vraiment... C'est les artistes, les musiciens qui sont avant, qui sont... C'est eux l'avant-garde, quoi. C'est eux qui doivent dire... C'est ça qu'il faut faire, les mecs. C'est ça que vous devez écouter, tu vois. D'accord, mais c'est-à-dire que tu n'as pas forcément de message à... à faire passer dans tes mélodies, pardon, dans tes mots, dans tes paroles. Bah, moi, déjà, faire des mélodies, ça dit beaucoup, quoi. Maintenant, surtout. On fait vachement de musique très rythmique, en fait. Si tu écoutes à la radio, tout comme ça. L'harmonie, en fait, l'harmonie, on entend beaucoup moins l'harmonie dans les morceaux. Non, c'est sûr. Déjà, faire de la mélodie, ça va devenir punk, maintenant. De faire de la mélodie et de faire des trucs qui sont pop. Avec des fuites mélodiques qui sont, ouais, peut-être très référencés aux Beatles et tout ça. Mais c'est... Moi, je trouve que c'est ça le plus important. Mais imaginons demain, Petit Fantôme explose. Que le projet marche vraiment bien, qu'il y ait beaucoup, de plus en plus de public. Tu n'auras pas, justement, une sorte... Ça ne peut pas arriver. Et pourquoi pas ? Parce qu'il y a quand même beaucoup... Par exemple, il y a beaucoup de médias qui s'intéressent à toi. En écoutant l'album, l'album est vraiment, vraiment très bien décrit. Ça correspond, justement, comme tu dis, à un son du moment qui est vachement intéressant. Et ça peut plaire à des gens en dehors du certain dé. Moi, je ne trouve pas que c'est un son du moment. Bah, c'est les médias qui le définissent, hein. Ouais, enfin, je ne sais pas. Donc, c'est quoi ta question ? Non, mais la question, c'est de savoir si demain, ton public est de plus en plus grand. Et que tu as de plus en plus de succès. Qu'est-ce que tu pourrais faire, du coup, pour venir à ces temps-semêmes de la propre musique que tu as envie de jouer, de faire pour toi ? Non, mais moi, je ne changerais rien. Je ferais vraiment la musique que je peux jusqu'à la fin de ma vie, quoi. Donc, du coup, le public, soit il suit, soit il ne suit pas, tu vois. Et après, les gens qui kiffent nos concerts, c'est souvent la génération de mes parents, quoi. Ils ont entre 50 et 50 ans des gens qui ont vu des concerts de rock. C'est de ces gens-là qui viennent nous parler après les concerts, souvent. Ça veut dire que Petit Phantom, là, c'est ton projet solo, tu le portes vraiment à bout de bras. Ça y est, ça veut dire que tu ne joueras plus forcément dans d'autres groupes demain, en tant que Pierre ? Si, peut-être. Là, c'est que là, j'ai envie de faire ça à fond, ouais. Peut-être que je rejoue avec François, peut-être plus tard, tu vois. Ouais. En fait, tu te laisses aller au fur et à mesure de tes envies sur le moment, quoi. Ouais. Ouais. Ok. À l'instinct. Bah, tant mieux. En tout cas, il y a l'album qui va sortir. Et puis après, on peut te voir aussi sur la scène du point éphémère, c'est ça ? Ouais. Il y a une tournée qui se prépare déjà, un peu ? Ouais, il y a des concerts sur tout l'automne, tout l'hiver. Et on voudrait pousser les concerts jusqu'au Festival 2018. Et j'imagine que les concerts vont évoluer aussi en fonction des musiques et des sons. Ouais. Tu composes toujours encore là, aujourd'hui, en dehors de l'album ? Ouais. Et on peut éventuellement les entendre, ces sons demain ? Peut-être qu'en concerts, on va jouer des nouveaux morceaux, ouais. Ouais. Parce que t'avais quand même l'habitude, c'était l'année dernière, t'avais sorti ou l'année d'avant, un album comme ça, pour ton anniversaire. On pourrait se dire, bon ben voilà, il va sortir des nouveaux sons dans un autre style différent. Ça sonne un autre pseudonyme, peut-être, pour avoir ta liberté de... Ouais, c'était Tourne Bombé, c'était un truc de grindcore pop. Ouais, c'est ça. Mais c'était Petit Fantôme, mais tu peux très bien sortir sous un autre nom, du coup, pour sortir de... Ouais, ouais, carrément. Ouais, ouais. On ne sait pas. On ne sait pas, peut-être. C'est ouvert. Ok. Demain, ça se trouve, je suis en Chine, tu vois, je ne sais pas. Tout est ouvert. Si t'as une tournée pour la Chine, ça serait plutôt intéressant. Non, mais ça se trouve, demain, j'arrête la musique et je fais du BTP, tu vois. C'est aussi possible, quoi. Bah, pourquoi pas. Bah, ça m'irait. Construire un studio. Ça m'irait très bien. Bah, je te remercie, Pierre. On se retrouve au Point Éphémère. Yes. Et avant, sur toutes les plateformes de streaming. Yes. C'est ça. Ciao. Bye.